Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Alors, oui, ça commence à bien faire. Ça faisait un petit moment que ça ne m'était pas arrivé. Donc, voilà, maintenant, les catholiques, il faut arrêter de se laisser accuser d'idolâtrie. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà. Il se trouve qu'il y a des gens qui font partie de groupes religieux que je ne nommerai pas. Puisque je ne veux pas faire ce que je leur reproche. C'est-à-dire l'accusation d'idolâtrie. C'est juste insupportable. Voilà. C'est à la fois agaçant et risible. Vous voyez, il y a ici une bougie qui représente notre bien-aimé Jésus. C'est une représentation. La très sainte Vierge Marie, une représentation de la très sainte Vierge Marie. Quelqu'un qui a imaginé la Vierge Marie ainsi. Saint-Michel-Archange, le grand Saint-Joseph, une image de Sainte-Marie-Madeleine. Et nos accusateurs, qui accusent les catholiques, d'adorer. Ils lisent la Bible. Personne ne lise la Bible. Et ils nous disent que dans la Bible, il est écrit, « Et c'est vrai, tu n'adoreras pas des images, des statues. Tu ne te feras pas, tu ne te fabriqueras pas des idoles. » Alors, c'est juste de nous accuser, nous, catholiques, d'avoir des idoles. C'est absolument grotesque. Grotesque. Ô résine ! Ô résine, je te confie ma journée, résine. Ô plâtre, plâtre et bois, je te confie ma journée. Voilà, dans leur tête, peut-être qu'on prie comme ça, vous voyez. Ô sac de plâtre, s'il te plaît, guéris-moi. Vous voyez le genre d'accusation que l'on reçoit, si on est un petit peu logique. Ô images, papier, je me prosterne devant toi, papier et plastique. Vous croyez quoi, vous, qui nous accusez de... Voilà, c'est ce que l'on fait. C'est une honte, quoi, d'accuser ses frères. Si nous ne sommes pas frères dans la foi, il paraît que vous êtes baptisés, normalement. Et nous sommes peut-être au moins frères en humanité. Et nous accuser, nous, d'idolâtrie, c'est une honte, quoi. C'est une honte. Vous ne pouvez pas faire ça. Prenons un exemple simple. Chez vous, vous avez peut-être une photo avec votre famille dessus, vos enfants. Et qu'est-ce qu'évoque pour vous cette photo ? Pourtant, vous voyez cette photo, vous pensez à votre famille, à vos enfants. Vous avez une pensée, non ? Quand vous avez votre photo qui est accrochée au mur, ce n'est pas votre famille qui est fixée sur le mur. Ce ne sont pas vos enfants qui sont fixés au mur. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe en vous ? Vous avez une pensée pour eux, parce que vous les aimez. C'est très bien, d'ailleurs. Eh bien, nous, c'est pareil. Voilà. Alors, ne tordez pas la parole de Dieu pour en faire de la baston avec vos frères et vos sœurs. Non. Quand nous avons une statue chez nous, ou quand nous la voyons dans l'Église, dans la Sainte Église catholique, seule Église voulue par Jésus, je vous le rappelle en passant, eh bien, nous avons une émotion et une pensée pour la Vierge, pour tel ou tel saint que vous ne reconnaissez pas, mais ça, c'est votre affaire. Nous, nous croyons la communion des saints qui a été largement annoncée à la Sainte Écriture. Et Jésus a voulu des saints. Il a appelé des saints et des saintes. Et en voyant une image d'un saint ou d'une sainte, nous avons une émotion. Nous ne prions pas l'image. Non. Ça, c'est malhonnête. Attention. Vous qui êtes scrupuleux, c'est un faux témoignage. Accusé comme ça, c'est un faux témoignage. Et je vous rappelle aussi que Jésus a dit en vous faisant juge de vos frères et de vos sœurs sur des mensonges en plus. vous vous faites, vous vous élevez vous-même, vous vous grossissez. Qu'est-ce qu'a dit Jésus à ce sujet ? Jésus a dit celui qui s'élève sera rabaissé, celui qui se rabaisse sera élevé. Et Jésus nous interdit de juger. Vous serez jugé à la mesure dont vous jugez. C'est encore la parole de Jésus. Et en plus, c'est un jugement qui est complètement mensonger. Nous ne prions pas. Ce saint Michel-Archange, il est fait en résine. voilà. Quand je vois cette statue de saint Michel-Archange, je pense à celui qui est apparu sur le mont de tombe en l'an 701 qui est devenu le mont saint Michel. Voilà, il est apparu. Certains l'ont vu et certains l'ont dessiné et alors ont pris un dessin ? Non, pas du tout. On pense à saint Michel-Archange qui nous protège. Saint Michel-Archange qui est comme Dieu, qui se prend pour Dieu ? C'est le cri de saint Michel-Archange, vous le savez. Donc, nous le voyons. Quand nous voyons une image, une statue de saint Michel-Archange, nous pensons au saint protecteur des chrétiens. Il paraît que vous en êtes. Quand on est chrétien, on n'accuse pas. Il faut vous réveiller, là. Il faut vous réveiller. Voilà. Personne ne prie du plâtre, de la résine, du papier chez les catholiques. Et depuis quelques jours, j'ai des quelques messages dans les commentaires avec ce genre d'accusation à deux balles. Ça suffit, quoi. Ça suffit. Quand nous nous amenons une image ou une statue, on demande à un prêtre de la bénir. Vous savez ce que dit le prêtre ? Eh bien, il dit exactement ce que je viens de vous dire. Il dit que cette image vous fasse grandir votre amour pour Jésus qui est Dieu et pareil pour les saints que cette image ou des saints ou ces statues de saints vous fassent grandir votre amour pour Jésus qui est Dieu. On ne peut pas aimer le Père sans aimer Jésus puisque nul ne va au Père sans passer par Jésus. comme l'Esprit-Saint nous passons par Jésus puisque la relation entre Jésus et le Père est l'Esprit-Saint. Nous passons complètement par Jésus et nous, nous croyons la communion des saints qui intercèdent pour nous, qui prient pour nous et qui ont une dimension particulière mais certainement pas en statue ou en papier. Non ? Dans notre sentiment, dans notre esprit, dans notre cœur, c'est là que ça se passe. Vous ne l'avez pas compris ou vous ne voulez pas le comprendre ? C'est ça la question que vous devriez vous poser. On n'accuse pas ses frères. Deux mille ans de sainte foi catholique n'a aucune leçon à recevoir ce genre d'accusation. Qui accuse ? Qui accuse ? Qui est l'accusateur de nos frères ? Ça vous dit quelque chose ? C'est la parole ça aussi. C'est le diviseur qui accuse, qui divise. C'est le mauvais. Alors quand vous faites des accusations, vous les faites avec qui ? qui vous animent pour accuser vos frères ? Voilà. Donc, petite vidéo pour dire ça suffit. Ça suffit. Arrêtez. Si nous voulons parler idole, j'ai fait une vidéo, je la mettrai dans les commentaires sur les idoles. Les supermarchés, les machins, les fast-food, les bidules, etc. Les bagnoles derniers cris, etc. etc. Le matérialisme. Ça, c'est l'idolâtrie. Regardez la télévision. La télévision, c'est l'idolâtrie. Regardez les pubs où il y a un mélange de la lumière, d'une apparente sagesse, des jeux de lumière pour acheter une bagnole ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est idolâtre. Parce que c'est confondre, c'est mettre la matière au-dessus de tout alors que nous devons uniquement adorer Dieu, le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Nous adorons Dieu que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit-Saint. Et les images, les statues sont de simples supports pour notre émotion, notre sentiment, nos pensées. Voilà, tout simplement. C'est une belle liberté que nous a donnée Jésus. Jésus nous a dit « Vient le temps et c'est maintenant » à la Samaritaine, il a dit ça sur la montagne où était avec la Samaritaine près du Puy. Et il lui a dit « Vient le temps et c'est maintenant où ceux qui adoreront Dieu l'adoreront en esprit et en vérité, pas nécessairement au Temple, partout, absolument partout. Nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité par la grâce de Jésus. » Précisons-le bien. C'est par ta grâce au Jésus que nous adorons. Nous pouvons t'adorer. Toi, ton Père et l'Esprit Saint. Amen. Voilà. Donc, petite vidéo du soir. Normalement, je n'en fais pas le soir, mais là, je la fais parce que ça commence à bien faire. Voilà. Et comme dirait l'autre, ça va mieux en le disant. Et puis, je ne suis pas agressif. Je mets un petit peu d'humour. Mais attention aux accusations. Vous connaissez l'histoire de la paille et la poutre ? Voilà. Jésus nous met en garde contre les formes de jugement. Il y a plein de choses à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire ce que Jésus a dit. Nourrissez les affamés, donnez à boire à ceux qui ont soif. Libérez les captifs. Visitez les malades, visitez les prisonniers, accueillez l'étranger, pas tous les étrangers. Voilà ce que Jésus souhaite que nous fassions. Je vous invite à lire ou à voir la vidéo que j'ai faite sur la fin du jugement dernier. Quand Jésus a dit la liste que je viens de vous dire à chaque fois que vous l'avez fait à un de ses petits, vous me l'avez fait à moi. À chaque fois que vous aurez donné à manger à quelqu'un qui a faim, c'est comme si vous aviez donné à manger à moi-même. N'oublions pas le bel exemple de Saint-Martin qui avait coupé son manteau en deux. La nuit, il a été réveillé par Jésus lui-même qui lui a dit quand tu as donné la moitié de ton manteau à ce pauvre qui grelottait de froid, c'était moi qui grelottais de froid et tu m'as habillé. Merci Jésus. Tu es le juge parfait. Cherchez le royaume des cieux et sa justice et tout vous sera donné de surcroît tu nous as dit Jésus. Donc, en accusant ses frères, on ne cherche pas le royaume des cieux et sa justice. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour chaque jour. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas. Toi dont le Père Immaculée va bientôt triompher, nous l'attendons, nous l'espérons. Saint Joseph, grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique apostolique, l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patrone, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel-Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta Sainte Volonté au Jésus. Vous voyez là ? Grand Saint Joseph qui est représenté ainsi et l'enfant Jésus. Regardez. Je fais un bisou au pied de Jésus. Vous avez vu ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien, ça veut dire que je fais un geste comme si j'embrassais réellement dans mon cœur les pieds de Jésus. C'est tout simple. Voilà. Oui, j'ai fait un bisou à un morceau de résine. Mais dans mon cœur, j'aime Jésus et je fais un bisou à son pied, à ses pieds. Voilà. Parce que c'est ma place au pied de Jésus. Voilà. J'espère que c'est tout simple à comprendre. C'est vraiment tout simple. Alors, soyons dans la paix de Jésus et mettons en œuvre son commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À très vite. Sous-titrage ST' 501